bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça sera pour tester une nouveauté de chez action donc j'ai été à action et bon j'ai acheté deux trois petits trucs je verrai peut-être que je te ferai une vidéo peut-être que je t'en ferai pas en tout cas j'ai mis les nouveautés et mes arrivages à action sur mon tik tok donc je te remettrai ici il est toujours dans la barre d'infos donc cette nouveauté je pense que tu as dû en entendre parler c'est les fossiles magnétiques voilà il ya plein de marques qui font des fossiles magnétiques et action s'est mis à faire des fossiles magnétiques donc le prix de cette semaine en ce moment il est en promo à 2 euros 39 sinon c'est 2 euros 99 donc voilà comment se présente la boîte moi j'en avais pas mal dans mon action donc c'est cool donc c'est magnétique eyes eyeliner eyelashes 7 voilà avec mon anglais très bien on est content donc qu'est-ce qu'on nous dit derrière un kit yeux eyeliner et fossiles magnétiques créer un beau regard sans utiliser de colle les cils sont réutilisables donc durable placer les fossiles en ras de la ligne des cils naturels et éventuellement les couper à la taille voulue appliquer l'eyeliner comme un eyeliner ordinaire et les sécher sur environ 30 secondes ensuite appliquer les fossiles magnétiques à l'aide de l'applicateur de fossiles et bien d'appuyer pour rétablir un meilleur contact avec la peau remarque ne pas placer l'applicateur trop près du bord des fossiles pour éviter la traction par les aimants attention ne pas utiliser sur les peaux abîmées pour les peaux irrétées ou abîmées en cas de réaction énergique cessez de l'utilisation éviter contact avec les yeux en cas de contact avec les yeux rincez à l'eau et tenir en reporter donc voilà ce qu'on nous dit à l'intérieur ça se présente comme ça bon il y avait un petit truc qui tenait la pince comme ça je l'ai enlevé donc vous avez une pince vous avez l'eyeliner et dedans la paire de fossiles moi je t'avoue que j'ai déjà essayé un peu parce que comme tu sais les fossiles et moi ben on n'est pas copains je ne sais pas les mettre je suis toujours admirative des nanas qui t'éposent en trois secondes moi il me faut trois heures pour essayer d'en poser un et encore j'y arrive pas donc je me suis dit pourquoi pas essayer donc il se présente comme ça toi j'ai déjà essayé celui-là mais je t'avoue que j'ai un peu un peu galéré mais après j'y suis arrivé donc on va réessayer ensemble en vidéo franchement ils sont super jolis tu vois même la petite boîte et tout la présentation c'est top vous avez donc la pince et l'eyeliner qui se présente comme ça il y a 6 ml dedans donc je vais tracer hors caméra un trait d'eyeliner si j'y arrive parce que ça c'est pareil l'eyeliner c'est au bon vouloir de la chance soit des fois j'y arrive soit des fois non et on va essayer de tester ça ensemble d'accord allez go donc ça se présente comme ça donc on va tester ça tu vois comme tu vois j'ai mis le produit et on va tester ça tout de suite puis comme tu sais moi mes petits cils d'abat de à la fin ils sont tellement recourbés que c'est une galère donc on va voir bon alors je sais pas si ça donne bien écoute j'ai réussi à faire quelque chose c'est pas parfait mais je pense que je devrais couper là je sais pas si tu verras bien tu vois et essayer peut-être de mettre du mascara avant tu vois mais couper là parce que là c'est trop long donc mais j'y suis arrivé je sais pas si on verra bien tu vois bon ça fait bon moi qui ai pas l'habitude ça fait trop chelou mais franchement j'aime bien donc je vais essayer de l'enlever mettre du mascara et essayer de le remettre je sais pas si tu verras bien quand même c'est pas parfait attention mais tu vois j'ai réussi à le mettre bon là c'est trop long donc là faudrait que je coupe et tu vois moi qui suis nul franchement et oh pas une championne moi c'est pas mal je suis contente tu vois là on va l'enlever ça s'enlève quand même super facilement on est d'accord je vais essayer de mettre du mascara et de retenter l'expérience mais franchement je suis contente j'aime bien il faudra que je coupe un petit bout mais j'aime bien pour une fois que j'arrive à mettre des fossiles on est d'accord nous retentons l'expérience au bordel voilà ce que ça donne je sais pas si tu verras bien tu vois faut vraiment que je coupe un petit bout mais moi j'ai vraiment l'emmerdemande c'est putain c'est l'ala qui rebique dedans donc donc ça fait la merde mais mais je suis quand même pas mal contente c'est joli vraiment bon je vais essayer de faire l'autre oeil si je me foire pas et on va tester par contre j'ai l'impression alors je pense que c'est moi parce que je dois pas mal bien mais c'est ça fait lourd quand même un peu sur le cil il faut vraiment que je coupe le le un petit bout parce que là tu vois ça touche trop près de l'oeil donc j'aime pas trop mais mais pour un premier essai je t'avouerai tout c'est pas mal un premier essai tout est relatif bah écoute je t'embrasse quoi ça va un peu chelou quand même non mais ça va pas non c'est ça fait pas chelou c'est que c'est en fait on n'a pas l'habitude j'ai pas l'habitude de me voir comme ça mais c'est lourd hein mais ça va après faut que j'arrive à le mieux faire merci ton avis si t'entends les gosses c'est les les nono ils sont chamaillés pour la ds bref bon si tu veux mon avis donc pour le kit vraiment je trouve que c'est top ça vaut le coup après pour les fossiles bon une personne qui a l'habitude de porter des fossiles portera des fossiles comme ça voilà y'a aucun problème une personne comme moi qui n'en porte jamais puisque d'une je ne sais pas faire et deux qui galère tu vois c'est quand même pas mal je les aurais peut-être aimé un tout petit peu plus naturel parce que tu vois là ça se voit que c'est vraiment des fossiles et que c'est pas mes vrais cils donc peut-être un tout petit peu plus naturel mais sinon à part ça je suis quand même contente j'ai réussi alors ça franchement rien que pour ça un petit like parce que 1 moi je suis vraiment la plus nulle de chez nulle de chez nulle qui met des fossiles donc rien que pour ça franchement déjà je suis trop fière de moi et après je pense qu'il faut que je continue à m'entraîner pour les mettre mais c'est quand même une fois que tu as compris le coup de main c'est quand même relativement facile après après voilà je suis quand même contente je pense qu'il faut voilà s'habiter parce que tu as l'impression au début que ça fait un peu lourd je vais couper un petit bout des cils pour que tu vois les mains soient bien mieux remis mais pour une première franchement je t'avouerai que je suis quand même super contente et super fière de moi parce que la dernière fois que j'ai essayé de mettre des fossiles avec la colle ça m'a fait chier j'ai galéré j'ai laissé tomber et j'avais vu des nanas qui parlaient des fossiles magnétiques et je me suis dit bon ça va être la même merde et tout puis c'était fossile à 30 balles donc ça me faisait un peu chier deuxième fois de remettre 30 balles dans un truc que j'avais pas me servir et là quand j'ai vu la pub à action j'ai dit j'y vais mais tu vois franchement c'est c'est pas même si j'ai mes petits cils là qui herbique là toujours ils me font chier ça va être une vidéo où il va y avoir le mot chier beaucoup de fois mais on s'en fout même si mes petits cils ils sont relou à herbiquer tu vois franchement ça tient et pour l'enlever tu vois tu as juste à faire ça bam ça s'en va deux ça s'en va et franchement j'ai juste les fossiles j'ai pas mes cils qui sont partis ni rien voilà donc franchement je te les conseille parce que vraiment ça vaut le coup en plus c'est pas très cher et puis ben c'est top quoi si t'es une fin si t'es une personne comme moi qui sait pas en mettre vraiment c'est top ça vaut le coup maintenant si t'es une personne qui met des fossiles tout le temps comme ça finger in the nose bon bah et puis que tu as juste envie de tester pour 2,90 ou 2,39 ça vaut le coup aussi franchement je te les conseille parce que ça ça vaut vraiment le coup et c'est top c'est quand même facile d'utilisation négatif que j'ai à dire j'espère que ça ça dure longtemps parce que si tu les mets tous les jours et que tu n'as pas une un truc comme ça franchement ça vaut pas le coup ou alors faut que tu rachètes une deuxième boîte voilà c'est peut-être le seul inconvénient voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous avez testé si vous avez les testés n'hésitez pas à commenter liker t'abonner activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et faites attention à vous bye